C'est parti pour le premier rendez-vous de la saison, les sportifs vous régalent alors quand on parle de régalage on va évidemment parler de nourriture, on va manger bien cette fois c'est important. Je suis avec deux athlètes ici, une en tout cas qui est en activité, l'autre un petit peu moins n'est ce pas Hugo. Bonjour Élise. Bonjour Gordon. Et donc je l'ai dit bonjour Hugo. Dans cette émission tous les mois on va parler nourriture autour d'un athlète, c'est bien cela Hugo ? Oui exactement, donc l'idée c'est d'avoir des sportifs un peu variés de par leur discipline qui nous explique un petit peu leur relation avec l'alimentation. Élise et moi on pourra donner quelques conseils et aussi le rassurer sur certains points et c'est un petit peu ça l'idée en effet. Donc effectivement, tous les deux diététiciens. Élise, athlète, multi record human au niveau des nationales en Belgique. Hugo, ancien semi-professionnel. On va apprendre à vous connaître un petit peu plus à l'aide d'un petit texte à trous. Bouche le trou c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Élise, j'ai 25 ans et je pratique l'athlétisme depuis 2006. La chose que j'adore dans mon sport, c'est performer mais par contre je déteste par-dessus tout contre-performer. Le sportif que j'admire en secret, même si ce n'est pas un secret, c'est Tad Adam parce qu'il est mon futur mari. Cuisiner pour moi, c'est chouette. De manière générale, j'ai une alimentation plutôt saine et équilibrée. L'aliment que je surkiffe, c'est le beurre de cacahuète, vous l'aurez compris. L'aliment qui me fait faire mes plus belles grimaces, c'est le boudin noir. Ma madeleine de Proust, c'est les gaufres maison. Ce que vous trouverez toujours dans mon frigo, dans mon placard, c'est des légumes dans mon frigo. Mon petit plaisir coupable, c'est, allez je vais l'avouer si les coupices, mon cheat meal favori, c'est une pizza 4 fromages. Pour terminer cette belle présentation de moi, je dirais que le meilleur plat pour un d'être réussi, c'est des sushis. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo de Winter, j'ai 26 ans et je pratique le vélo depuis 13 ans. La chose que j'adore dans mon sport, c'est les côtes. Par contre, je déteste par-dessus tout le vent et la pluie. Le sportif que j'admire en secret, c'est Mondo Duplantis parce qu'il est capable de sauter très, très haut, un peu comme un super héros. Cuisiner pour moi, c'est apprendre tous les jours. De manière générale, j'ai une alimentation plutôt diététiquement correcte. L'aliment que je surkiffe, c'est des pâtes. L'aliment qui me fait faire mes plus belles grimaces, je dirais, c'est l'alcool fort. Ma madeleine de Proust, c'est le pain brioché. Ce que vous trouverez toujours dans mon placard, c'est du chocolat, ce que je n'avais pas dans mon petit déjeuner au matin. Mon petit plaisir coupable, une bonne bière blonde, mon cheat meal favori, un peu comme Élise, la pizza. Pour terminer cette belle présentation de moi, je dirais que le meilleur plat pour un détre réussi, c'est de laisser Madame choisir. Ilise, quelle élégance. Oui, je suis d'accord avec toi. Très élégant. Merci, merci. On va maintenant discuter un petit peu autour de l'alimentation. Justement, j'aimerais savoir pour vous deux quelles relations vous avez avec l'alimentation, un petit peu l'historique par rapport à tout cela. On va commencer par Élise, bien sûr, puisque tu es un peu de galanterie. Oui, c'est ça. Ok. Donc, en fait, moi, je dirais que j'ai une relation plutôt saine avec l'alimentation. Donc, dans la vie de tous les jours, je consomme beaucoup d'aliments bruts et peu d'aliments ultra transformés. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Élise, ce n'est pas trop difficile de faire attention à ton alimentation en tant que sportive de haut niveau. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas difficile parce que quand je fais attention à ce que je mange, je me sens mieux dans mon corps. Et puis, je sais aussi que la nutrition, c'est un des vecteurs de la performance sportive. Mais je dois quand même avouer que de temps en temps, je m'accorde des petits plaisirs. Obligé. Et voilà, obligé, obligé. Mais je disais qu'en fait, ma relation est plutôt saine, mais pas à 100% parce que j'avoue qu'en période de compétition, je m'impose parfois des règles. Et je ne suis pas flexible à 100% sur mes choix alimentaires parce que je dois quand même maintenir un certain poids de forme. Pour rester performante. Et comme je suis une personne assez gourmande, si je me laisse aller, je vais peut-être avoir tendance à manger au-delà de mes besoins. Donc, je suis parfois un petit peu plus stricte. Mais par contre, je suis toujours à l'écoute de mes sensations alimentaires. Si par exemple, je ressens que j'ai faim, je vais manger. Je ne vais pas me dire non, je n'ai pas le droit de manger. Donc ça, je respecte toujours bien mes sensations. Pareil, même question pour toi, Igor. Oui, j'approuve vraiment ce que dit Élise. Je pense que c'est nos études qui nous ont aidé à avoir cette relation saine avec la nourriture. Je pense qu'on a été bien informé par nos professeurs parce que les téléspectateurs peuvent le savoir. Les spectateurs, c'est qu'Élise et moi, nous avons été dans la même classe. Nous avons vraiment suivi la même formation. Et je vais insister sur ce qu'elle a dit avec les sensations de faim, les sensations de satiété. Je pense que c'est très important et même pour le sportif de bien faire attention à ces différents signaux que nous envoie notre organisme finalement. Et c'est ce qui permet de beaucoup mieux contrôler et d'avoir un équilibre alimentaire. Donc c'est très important ce que tu as dit là. J'approuve totalement. Et ma relation alimentation, je vais un petit peu faire une petite histoire. C'est venu durant ma petite carrière de cycliste, je vais dire. Je pense que dans certaines situations et dans les sports d'endurance, on est toujours un petit peu à la limite entre être trop maigre ou être à son poids de forme. Et notamment des périodes où j'ai été blessé et tout ça, on ne s'entraîne pas. Donc on se dit qu'on ne doit pas manger. Parce que pas rouler, pas manger, ça c'est une phrase qui revient souvent. Et finalement, on est parfois à la limite de troubles de comportement alimentaire. Donc je n'ai pas été jusqu'à ce stade. Mais je pense que c'est important quand même d'être conscient qu'on est parfois un petit peu, vraiment toujours à la limite. Et c'est finalement ce rapport à l'alimentation-là que j'ai pu avoir dans ma carrière qui m'a donné l'intérêt aussi envers la nutrition. Parce que comme tu l'as dit, la nutrition est un facteur de performance. C'est vraiment cette étape de ma carrière sportive qui m'a donné l'envie de prendre des études de diététique. Et après, avec la théorie qui est venue et tout ça, il était beaucoup plus facile d'avoir une relation plus saine avec l'alimentation. Donc vous êtes forcément très très sérieux au niveau de l'alimentation. J'ai entendu dans votre petite présentation qu'il y avait parfois un petit cheat meal, une petite bière blanche de temps en temps du côté du go. C'est important parfois de relâcher. Quand on associe nutrition, souvent on pense régime strict. Il faut pouvoir se relâcher. C'est important pour un sportif de parfois avoir ces moments de relâche ? Oui, c'est important d'un point de vue psychologique. Après, de mon côté, je me fais plaisir au quotidien. En fait, ce qui va faire grossir, c'est plus la quantité qui est ingérée et pas tellement la quantité, la qualité plutôt. Mais c'est important d'avoir une alimentation qualitative au quotidien. Et c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir, particulièrement après les compétitions. En fait, c'est mon petit plaisir d'aller au restaurant pour un peu fêter une victoire, même si c'est une défaite. Je comprends. Voilà, tout à fait. Écoutez, c'est magnifique. Moi, de mon côté, c'est vrai que niveau alimentation, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. J'ai besoin, à mon avis, d'un petit rendez-vous avec l'un de vous. On va voir un petit peu après. Justement, Élise, tu es actuellement en train de participer à certaines compétitions. Tu viens d'être championne de France. Et je mets les guillemets. Tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi ? C'est ça. En fait, j'ai gagné le championnat de France de cross-country, mais je ne suis pas officiellement championne de France, parce que je ne peux pas avoir le titre, étant donné que je suis belge, donc étrangère. Et voilà, c'était en fait une reprise de la compétition pour moi, après une longue période sans compétition, donc plus ou moins six mois sans compétition, parce que j'avais connu une petite blessure, donc une tendinopathie du siège à l'intérieur. Et puis, je vais aussi terminer mes études, donc je n'ai pas pu, pendant une période, m'entraîner correctement. Mais ici, c'est reparti. Je vais bientôt partir en stage au Portugal, et puis je vais enchaîner avec les compétitions. Et j'espère pouvoir me qualifier pour les championnats du monde, toutes catégories qui auront lieu cet été à Budapest. Ça, c'est le grand objectif pour cette année. Et puis, il y a un autre objectif, évidemment, c'est les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu l'année prochaine. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Justement, tu nous parles de compétition. Toi, ton rituel avant une compétition, tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu as des habitudes ? Oui, j'ai des habitudes. Donc, de manière générale, la vie d'une compétition, je mange un repas assez digeste pour ne pas avoir de troubles digestifs et dormir convenablement. Donc, si je dois vous donner un repas type, ça va être, par exemple, du riz blanc avec du poisson blanc, par exemple, du cabillaud. Je vais aussi mettre des carottes cuites. Puis, je vais ajouter un petit peu d'huile, donc de l'huile de colza. On connaît les bienfaits, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pas de beurre de cacahuète au matin ? Au matin, avant l'entraînement, oui. Mais avant une compétition, non. Ça, j'évite quand même, comme c'est assez gras, donc peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus digeste. Et donc, c'est mon repas la veille. Parfois, je mange aussi un fruit, un petit peu de yaourt. Et le jour même, en fait, ça dépend si la compétition a lieu dans la matinée ou bien dans l'après-midi. Là, le repas sera différent. Donc, si c'est dans la matinée, là, je vais manger mon porridge, comme j'explique au début de l'émission. Mais je ne vais pas mettre de beurre de cacahuète ni de chocolat. Donc, ce sera le même sans le côté un peu plus gourmand, j'ai envie de dire. Je le consomme environ trois heures avant la compétition, donc deux heures avant l'échauffement. Je fais en sorte que ce soit terminé deux heures avant l'échauffement. Et si ma compétition a lieu dans l'après-midi, là, je vais prendre une petite baguette blanche. Dessus, je vais mettre du fromage maigre ou bien de la charcuterie maigre, un petit peu de beurre. Bon, parfois, j'ajoute un petit peu de ketchup, mais ce n'est pas forcément indispensable pour avoir un petit peu de sucre en plus. Et donc, ça, même chose. Je la consomme trois heures avant le début de la compétition, donc deux heures avant l'échauffement. Et puis ensuite, je ne mange plus rien jusqu'à l'échauffement. Et à l'échauffement, là, je bois de la boisson isotonique. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre du chewing-gum à la caféine. Mais par contre, je ne bois pas de café parce que je ne le supporte pas. Après, ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, ça va me donner des troubles digestifs, des troubles gastriques. Donc ça, je n'en prends pas, mais le chewing-gum fait tout à fait son effet. Prenez note, ce sont des très bons conseils. Attesté. Encore au man, quand même, de sa discipline. Hugo, je t'ai vu approuver à peu près presque tous les propos de Élise. Toi, tu as arrêté le cyclisme, tu fais encore des compétitions malgré tout ? Oui, mais pas au même niveau qu'Élise. Donc ça reste évidemment un loisir. Donc voilà, quelques compétitions. Je dirais surtout, ce n'est pas dans l'idée d'être performant. C'est plutôt dans l'idée de participer. Même si j'ai encore parfois envie, cette adrénaline, l'envie de remettre un dossard. Et donc, oui, ce que j'adore vraiment pour le moment, c'est courir avec l'équipe de tous à bord, notamment. Avec Jean-François Lanvin. Avec Jean-François Lanvin, qui est le moteur de ce groupe et qui est aussi un petit peu le moteur pour moi-même, entretenir ma condition physique, qui me coache aussi un petit peu parfois. Parce que finalement, la course à pied, je découvre. Je suis plutôt cycliste au départ. Donc, il m'insère, je vais dire, dans ce monde un petit peu de la course à pied. Et donc, c'est très motivant aussi de varier un petit peu les sports, de faire du vélo, de la course à pied. Et c'est vrai que je m'entretiens pas mal aussi avec le centre ultime dans lequel je travaille. Ou en plus des consultations d'ététiques que je donne, je pratique aussi, j'engroupe, j'encadre des sorties vélo et des sorties de course à pied. Avec ma mère, justement, qui participe. Exactement. J'entretiens la famille, ma condition de la famille. Justement, on va parler, malgré qu'il n'y ait plus d'un sens compétitif à la manière dont tu vois le sport, est-ce que tu as malgré tout conservé un rituel au niveau de l'alimentation de ton côté ? Oui, je pense qu'Illise a tout expliqué. La théorie est là. J'ajouterais juste, c'est surtout de ne pas changer ses habitudes le matin d'une course ou même d'un entraînement. Vraiment, avoir ce rituel-là, c'est important. Et si jamais on a envie de changer, c'est de tester à l'entraînement, voir si cela convient. Et sinon, la règle des trois heures avant, elle est tout à fait importante. J'ai bien aimé aussi la boisson de l'effort à partir de l'échauffement qui permet de maintenir finalement son taux de sucre de façon optimale. Donc, non, Élise a déjà tout bien résumé. Tu parles justement du fait d'ingérer, de pouvoir accepter au nom des choses. Vous avez une anecdote en lien avec ça ? Peut-être un craquage ou justement un problème lié à l'alimentation, un produit que vous avez mal ingéré ? Élise, tu peux commencer. Est-ce que tu as une anecdote en lien avec l'alimentation ? Quelque chose d'un peu plus croustillant ? Oui, je vais vous faire une petite devinette. Donc, devinez quelle était ma collation après une course lorsque j'étais adolescente. Une tartine au Nutella. Qu'est-ce que je mangeais sur la... Non. Quelque chose de gourmand. Assez célèbre du côté cycliste, la tartine au Nutella. Pas d'idée. Pas un chocolat ? Non. Un burger ? Salé ? Quelque chose de salé. Le cacahuète ? Non. C'est vrai que j'aime bien me vendre le cacahuète. C'est vrai que... Ça aurait pu, ça aurait pu. Pas un saucisse. Non. En fait, c'est un paquet de chips. Quand j'étais adolescente, en fait, ma mère me demandait ce que je voulais comme paquet de chips pour après la compétition. Et donc, je lui disais ce que je voulais. Elle m'achetait le paquet de chips de mon choix. Et c'est ce que je mangeais dans la voiture sur la route pour entrer jusque chez moi. Et je tiens à me préciser que ce n'était pas un petit paquet de chips. Mais vraiment, c'était vraiment les... Voilà, c'est ça. Je prenais un gros paquet de chips et j'en ai tout le paquet de chips sur la route. De mon côté, moi, c'était un pain-saucisse après les courses. Et souvent, les autres regardaient ce coaché, mais qu'est-ce qu'il fait ? À manger un pain-saucisse. Ou un hamburger, je t'ai toujours dit à l'heure. Un hamburger, c'est vrai. Un petit hamburger, ça passe toujours bien. Hugo, toi, une petite anecdote avec l'alimentation ? D'abord, par rapport au paquet de chips, c'était pas mal pour compenser les pertes en sodium. La dose, c'était peut-être un peu excessive. Un petit peu excessive, voilà. Et justement, pour revenir un petit peu à une question précédente où on parlait du chipmine, c'est finalement la dose qui fait le poison. Donc, là, si tu dis que tu mangeais peut-être un petit peu trop de chips, voilà. Mais le tout, c'est finalement de gérer au niveau de la dose pour que ça reste équilibré. Et tu me disais, donc, au niveau de l'anecdote, c'est ça, on était à cela. Écoute, je pense que ça va te remémorer des souvenirs à toi aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était le mercredi après-midi, après l'école. On faisait notre entraînement pour préparer la course du week-end. Parce que le mercredi après-midi d'office, on avait quelques heures devant nous pour pouvoir faire une plus longue sortie. Et on faisait nos sprints d'une bosse. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était assez intense ce sprint. Et puis, finalement, en haut de cette côte, en haut de cette côte, toi, tu veux relancer la discussion. Et moi, là, j'ai un bug et je fais un renvoi qui vient d'assez loin. On ne va pas, si tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai même un petit peu tâché mon cuissard. Mais en tout cas, ça nous a valu une belle tranche de rigolade sur le moment. Et on en parle même encore de temps en temps. Et cette petite anecdote, pour souligner aussi le fait que je n'avais peut-être pas mangé ce qu'il fallait avant l'effort. Et que du coup, ça m'a causé des troubles digestifs durant ce sprint intense. Peut-être que je t'avais poussé un peu trop loin dans l'effort aussi. Oui, je pense que tu avais, contrairement à maintenant, ton niveau était assez bon. Ça, c'est certain. Merci pour vos réponses communes. On va passer directement peut-être à l'exercice du vrai ou faux. Je vais vous poser quelques petites affirmations, négations. Et on ira chercher un petit peu du vrai ou du faux. Et vous pourrez nous expliquer un petit peu en précision par rapport à la question. Élise, on va commencer par toi. Les personnes en bonne forme physique utilisent leur réserve de glycogène plus lentement. Je dirais que c'est vrai. Alors Hugo, toi qui as créé la question, est-ce que c'est bien ça ? Oui, exactement. Les sportifs bien entraînés, on va dire de haut niveau, ont cette capacité à consommer plus leurs lipides durant l'effort et donc à garder, conserver leur stock de glycogène. Le glycogène, en fait, pour expliquer, ce sont les réserves de glucides que le sportif peut avoir dans son foie, dans ses muscles et qui lui permettent de réaliser un effort intense. Et c'est ça l'intérêt de l'entraînement, c'est qu'on est capable finalement de garder ses stocks de glycogène pour la fin de course. Et du coup, d'être plus performant pour la finale parce que ces sportifs sont capables, durant l'effort, de consommer plus leur ingresse. Oui, c'est ça. En fait, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, l'entraînement a de très bons effets sur l'organisme. En fait, les muscles d'un sportif très entraîné vont voir leur capacité oxydative augmenter. Et on va aussi avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline, aussi une meilleure tolérance glucidique. Et donc, plus le sportif sera entraîné et plus il pourra utiliser de manière optimale ses sucres pendant l'effort, mais aussi avant et après. Et en fait, on va voir chez les sportifs entraîner une meilleure capacité à stocker les sucres. Donc, comme tu nous l'as dit, le stockage des sucres se fait sous forme de glycogène. Et donc, un sportif entraîné va pouvoir avoir de meilleures réserves de glycogène qu'un sportif qui n'est pas entraîné. Pour vulgariser un petit peu, parce que moi, je n'y connais rien. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ne connaissent rien non plus. Les glycogènes, on les absorbe comment ? C'est dans quels aliments qu'on retrouve ça ? Donc, dans tous les aliments glucidiques, on a les aliments comme les féculents, donc tout ce qui est pâtes, riz, semoule, blé, etc., qui contiennent des glucides complexes, qu'on appelle. Et puis, il y a aussi les glucides simples qui sont contenus plus dans d'autres types d'aliments, comme par exemple la confiture. On aura ça aussi dans le miel. On a les choses, en fait, qui ont un goût un petit peu plus sucré. Et c'est en mangeant tous ces aliments-là, en fait, qu'on va avoir un apport en glucides. Et ces glucides vont être stockés sous forme de glycogène dans l'organisme. Et donc, comme Hugo l'a dit, dans le foie et dans les muscles. Et l'intérêt, la veille d'une épreuve, après tout dépend de l'intensité, la durée de l'épreuve, de justement consommer un peu plus de glucides, J-1, voire parfois J-3, dans le cadre d'une grande compétition. Je pense à une course à étapes dans le vélo ou un marathon pour justement réaliser ses stocks de glucides et avoir une bonne base de glycogène avant de commencer sa course. C'est ça. Il n'y a pas que l'entraînement qui permet de faire des meilleures réserves de glycogène, mais il y a aussi l'alimentation qui intervient au niveau des réserves. Très bien, très précis. On parlait justement de marathon. Dans la performance, Élise, deuxième petite affirmation, consommer des boissons énergisantes permet d'améliorer les performances. Faux. C'est bien ça ? C'est bien ça. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai pris un petit air. Mais certains pourraient se faire avoir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui confondent les boissons énergétiques avec les boissons énergisantes, même certains diététiciens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boisson énergétique qui permet… Tu regardes des ego à ce moment-là. Si tu veux, je m'en vais. Ah non, je ne le vise pas du tout, en fait. Ce n'était pas volontaire. Mais donc, il y a pas mal de personnes qui confondent en fait une boisson énergisante avec une boisson énergétique. Et c'est la boisson énergétique qui va permettre d'améliorer les performances, alors qu'une boisson énergisante n'a rien à voir avec le sport. C'est une boisson qu'on peut retrouver, par exemple, lors d'une soirée. Et pourquoi en fait elle n'est pas du tout adaptée pour le sport ? Je vais vous donner quelques raisons. En fait, souvent, une boisson énergisante va avoir des propriétés acidifiantes. Et donc, elle va augmenter le risque de blessures tendineuses, osseuses, musculaires. Elle a aussi un côté excitant. Donc, elle excite l'organisme et va augmenter la tension artérielle. Et aussi la fréquence cardiaque, ce qui en fait n'est pas du tout à rechercher pour une adaptation de l'effort. Et généralement, elle contient aussi trop peu de sodium et trop de glucides. Et comme elle contient trop de sucre, ça peut entraîner des troubles digestifs pendant l'effort. Donc, voilà, pas du tout recommandé. Ne confétez pas boisson énergisante avec boisson énergétique. Et le côté excitant, que tu disais aussi, entraîne un effet diurétique. Et donc, le sportif va se déshydrater également. Et on peut même ajouter que ces boissons, par rapport à une boisson isotonique de l'effort, donc une boisson énergétique, elles sont hypertoniques. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la concentration sanguine en ion, les boissons énergisantes sont trop élevées en ion. Donc, elles sont trop concentrées, en fait, pour résumer, ce qui peut causer, comme tu l'as dit, des troubles digestifs durant l'effort, en fait. On va directement passer sur la troisième petite affirmation. Hugo, on va commencer par toi ici. Pour perdre de la masse grasse, il est préférable de diminuer sa consommation de lipides plutôt que sa consommation de glucides. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Je dirais faux. C'est ça, oui. Donc, ouf, j'ai eu chaud. Je suis soulagé. Oui, parce que je pense que c'est vraiment cas par cas. Ça dépend de ce que mange le sportif. Donc, par exemple, en consultation, on fait une anamnèse alimentaire. Donc, on demande tout ce que le sportif mange sur une journée. À un moment donné, si l'objectif, c'est de perdre de la masse grasse, comme c'est suggéré ici dans la question, si on remarque dans l'anamnèse alimentaire que le sportif mange beaucoup trop gras, là, on va diminuer la masse grasse. Maintenant, s'il consomme trop de glucides, là, on va diminuer les glucides. Donc, c'est faux parce que finalement, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est un petit peu sur les deux macronutriments, donc lipides et glucides, que l'on peut agir. Ce qui est important, je pense, de préciser, c'est que c'est surtout le taux de protéines qui est à maintenir pour pouvoir aider à conserver la masse musculaire et aussi les protéines qui sont importantes pour la satiété, donc le sentiment où on n'a plus faim et donc qui permettent de favoriser une certaine prise, une certaine perte de poids. C'est ça, c'est ça. Après, il faut savoir que tout excédent énergétique, que ce soit sous forme de lipides, de glucides ou bien de protéines, c'est ce qui va faire prendre du poids. Donc, certes, les protéines sont très importantes pour le maintien de la masse musculaire, aussi pour leur effet satiétogène, mais ce qu'il y a, c'est que si le sportif mange beaucoup trop de protéines, elles vont être stockées sous forme de masse grasse. Donc, en fait, si on veut perdre du poids, ce qui est vraiment important à suivre comme règle, c'est le déficit calorique. Après, il faut être encadré, évidemment, par un diététicien pour ne pas faire n'importe quoi. Mais voilà, ce qui fait prendre du poids, c'est vraiment l'excédent énergétique sous n'importe quelle forme, sous forme de lipides, de glucides ou bien de protéines. Oui, c'est ça. J'insistais surtout pour les protéines par rapport à ce que tu disais tantôt aussi, de bien contrôler ses sensations de faim. Donc, beaucoup plus facile en gardant quand même un certain taux de protéines, sans, comme tu le dis, parce que l'excès nuit en tout. Mais je pense qu'on peut peut-être donner une petite recommandation théorique. Je pense que pour le sportif d'endurance, garder un taux de protéines à 1,5 g de protéines par kilo par jour, je pense que c'est une recommandation pour les plus pluristes en termes de nutrition qui nous suivront. Je pense que c'est une recommandation à donner, en tout cas chez les sportifs d'endurance. Ça peut monter plus à 1,2 g chez les sportifs qui débutent et aller jusqu'à 2 g par kilo pour les athlètes de force qui veulent un petit peu faire de la gonflette comme moi actuellement. C'est ça, mais l'organisme présente quand même une certaine limite dans l'absorption des protéines. Donc, ça ne sert à rien de manger trop de protéines. Et alors, pour rebondir aussi sur la satiété, ce qui apporte aussi la satiété, c'est l'apport en fibres. Donc, c'est important de manger des légumes, des fruits qui vont apporter à la fois des fibres, mais aussi des vitamines, des micronutriments. Mais évidemment, avant une compétition, on ne peut pas non plus avoir un apport trop excessif en fibres, ce qui risquerait d'engendrer aussi des troubles digestifs, surtout chez les sportifs qui n'ont pas l'habitude de manger beaucoup de fibres. C'est parfois difficile pour le sportif, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, de comprendre finalement les différences entre l'alimentation équilibrée et l'alimentation performance. Donc là où dans l'alimentation équilibrée, comme tu le dis, on promouvoit les fibres, une certaine variété et tout ça, où justement dans l'alimentation performance, on enlève certaines, par exemple, les fibres. Et je trouve que parfois, c'est difficile en pratique à comprendre pour le patient ou le sportif. Je suis d'accord, parce qu'il y a parfois certains sportifs qui vont dire, mais moi j'adopte une alimentation saine et équilibrée, pourquoi est-ce que je ne suis pas forcément performant ? Mais c'est parce que ce n'est pas forcément l'alimentation qui est la plus compatible avec la performance. Et il y a aussi des personnes qui veulent perdre du poids et qui disent, mais moi j'ai une alimentation tout à fait saine et équilibrée. Oui, certes, l'alimentation est saine, elle est équilibrée, mais ce qu'il y a, c'est que les apports sont trop excessifs. Et donc, il n'y a pas de déficit calorique qui permet une perte de poids. Un peu de sport alors, si j'entends bien. Ça joue, mais si c'est pour faire du sport et manger trop à côté, aller, avoir des apports plus importants que ses besoins, il n'y aura pas de perte de poids dans ce cas-là. C'est sûr, je pense que nous, notre rôle, ok, c'est de promouvoir une bonne alimentation, mais c'est aussi d'encourager, là on est plus pour les patients sédentaires, je veux dire, d'encourager une activité physique, parce que pour le bien-être physique, moral, psychologique, voilà, il n'y a pas photo. Et c'est sûr que ça facilite quand même le travail pour diminuer un petit peu le poids sur la balance, parce que du coup, la personne augmente ses besoins caloriques et pour une même quantité de nourriture, il va quand même perdre un petit peu de poids. Donc, recommander l'activité physique, ça fait aussi partie de notre job. Ça, c'est le plus important, évidemment. Faites du sport, ça fait du bien à la tête, évidemment, ça fait du bien au corps, à la santé. Évidemment, on va partir sur le quatrième énoncé, on va peut-être déconstruire certains avis, peut-être des a priori de certaines personnes. Hugo, est-ce qu'il est indispensable de prendre un petit déjeuner à l'entraînement ? Je dirais faux. C'est ça. On parle alors de l'entraînement à jeun, j'imagine ? Exactement. Et là, ça va encore amener une belle discussion. Oui. C'est vraiment au cas par cas. Je pense que ça peut être vraiment pratique pour le sportif. Et je pense aussi aux sportifs, mais qui n'ont pas que le sport dans la vie et qui ont un boulot, et qui commencent, par exemple, à travailler tôt le matin. Une séance à jeun, c'est très pratique à insérer dans la semaine d'entraînement. Parce qu'il ne faut pas attendre le temps de digestion du petit déjeuner pour commencer sa séance. Parce que l'idéal, c'est d'au moins d'attendre 2-3 heures. Donc, le sportif, qui, imaginons, doit aller commencer à travailler à 8 heures, ne va pas se lever à 4 heures du matin pour déjeuner. Certains le font, mais ils ne vont pas commencer, ils sont motivés, mais ils ne vont pas commencer à se lever tous les jours à 3-4 heures du matin, déjeuner, puis aller courir à 3 heures du matin. Donc, courir à jeun, ça permet de se lever un petit peu plus tard, d'aller courir et de venir déjeuner par après, sans attendre ce temps de digestion. Et je pense que le plus important, c'est de discuter avec le sportif pour que l'intensité ne soit pas trop élevée et que la durée de l'entraînement aussi ne le soit pas trop. Donc, si c'est le risque, si c'est trop intense ou trop long, c'est qu'à un moment donné, l'énergie soit puisée au niveau des muscles. Et donc là, il y a des risques de blessure, de contre-performance. à une intensité, je veux dire, endurance, zone 2 pour les puristes, ou pour donner un exemple plus concret, quand on est toujours capable de parler durant l'effort, ça, c'est vraiment l'intensité idéale. On ira plutôt consommer nos graisses parce que c'est ce qui est visé avec l'entraînement à jeun. Je pense que là, il n'y a aucun risque. Et pour les couvres à pied, on restera sur une durée de 45 à 50 minutes maximum. Pour les cyclistes, pourquoi pas une heure à une heure trente. Et alors, les sportifs de haut niveau, je pense des Wod Van Aert ou des Bachir Abdi dans la course à pied. Ça, c'est des... Je ne sais pas si tu as un exemple côté féminin aussi, sportif de haut niveau. Andor Pruchen, par exemple, qui vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris sur le marathon. Donc voilà, je pense qu'eux, au niveau de leur capacité à oxyder des graisses, ils ont tellement un niveau élevé de par leur entraînement qu'ils peuvent se permettre de faire des durées d'entraînement beaucoup plus longues et voire même un peu plus intenses. Mais pour le sportif qui débute ou même le sportif aguerri, mais qui... Oui, pour avoir un danger de se blesser et tout ça, il vaut mieux calmer les ardeurs et bien discuter avec lui sur les enjeux de s'entraîner à jeun. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, si l'entraînement est trop intense et qu'il est réalisé à jeun, il y aura une diminution des performances. Et si l'effort est trop long, ça risque d'engendrer une potentielle fonte musculaire. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas indispensable de déjeuner, mais c'est quand même recommandé pour ne pas connaître ces effets-là. Mais par contre, si l'effort est court et de faible intensité, alors ce n'est pas forcément indispensable de déjeuner parce que là, il n'y aura pas en fait d'effet au niveau de la performance, d'effet notable du moins. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est intéressant pour les sportifs qui ont un emploi du temps chargé et qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner à d'autres moments durant la journée. C'est aussi intéressant pour les personnes qui ont une digestion assez capricieuse, qui ont du mal à digérer. Et comme ça, elles peuvent aller s'entraîner avant de manger. Mais par contre, c'est très important de prendre un déjeuner complet après l'entraînement pour bien récupérer. Et si le sportif s'entraîne à jeun, c'est quand même bien de s'hydrater avant d'aller courir parce qu'on transpire pendant la nuit. Donc, on va un petit peu d'eau avant de partir à l'entraînement. Et ça peut être aussi intéressant pour perdre du poids. Donc, comme méthode d'amaigrissement, d'aller courir à jeun. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un déficit calorique à côté. Parce que si c'est pour après l'entraînement, manger comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ce que c'est besoin. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de perte de poids. Mais comme l'a dit Hugo, en fait, lors d'un entraînement à jeun, comme les disponibilités en glucides sont faibles et que les taux d'insuline sont aussi un petit peu plus bas, l'organisme va plus oxyder les lipides et donc va plus se tourner vers les substrats lipidiques pour avoir de l'énergie. Et donc, c'est ça que ça peut être un peu intéressant si le sportif recherche une perte de poids. Et puis, ce qu'il y a aussi... Bon, voilà, je ne vais pas non plus m'étaler pendant des heures. Mais il y a certaines personnes qui ne ressentent pas la faim au petit déjeuner, en fait, au lever. Parce que pendant la nuit, en fait, il y a une hormone qui est sécrétée. Donc, c'est la lectine que Hugo doit connaître qui est aussi appelée l'hormone de satiété. Et donc, quand on se réveille, parfois, cette hormone fait encore effet et ses effets se dissipent peu à peu. Et donc, pour certains, comme cette hormone fait effet, ils ne vont pas avoir faim au réveil. Et donc, il faut attendre que ses effets disparaissent. Et ça, en fait, ça dépend d'un individu à un autre. Pour certains, ses effets vont très vite se dissiper. Mais pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et donc, si la personne n'a pas faim, elle ne va pas se forcer à manger. Il n'y a pas de règle absolue à respecter. Et dans ce cas-là, elle peut simplement attendre que la faim se manifeste ou prendre une collation plus tardive dans la matinée. Mais voilà, il n'y a pas une règle indispensable à suivre. Oui, c'est ça. Et je rebondis sur ce que tu dis. Parce qu'au contraire, des sportifs vont se lever le matin, ils vont crever la dalle et s'entraîner à Jeanne ne va pas du tout leur convenir. Donc, ils vont tout de suite se trouver en hypoglycémie et risquer de tomber dans les pommes durant leur entraînement. C'était déjà arrivé pas mal de fois. Ça a aussi tombé dans les pommes à l'époque. Oui, mais pas que dans le contexte de l'entraînement. Oui, c'est vrai. C'est juste ça. Mais du coup, maintenant, je perds un petit peu le fil de mes explications. Mais non, pas de souci. Et oui, avec ces sportifs-là, il faudra bien discuter parce que si c'est pour, à chaque fois, risquer de chuter durant son entraînement, ça ne vaut pas la peine de s'entraîner à Jeanne. Oui, c'est vraiment cas par cas, en fait. Bon, écoutez, plein d'informations pertinentes. On sent la passion. Oui, c'est exceptionnel. Je suis certain que les athlètes qui sont pourtant professionnels qui vont venir ici sur le plateau dans votre canapé là où vous êtes installés vont en apprendre des choses. Moi, j'entends parler de bouffe, de nourriture, de diététique depuis tout à l'heure. J'ai envie de voir ce que vous avez à nous proposer. On est parti pour la petite séquence. Balance ton plat. Balance ton plat. Le principe est simple. Vous nous avez préparé un bon petit plat. On va le découvrir ensemble. On va commencer par toi. Il dit justement, je te lance la petite vidéo que je te donne la tablette. Oui, merci. Moi, ce que j'ai préparé, c'est un dalle de lentilles corail lait de coco. Donc, ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que j'ai préparé tous les ingrédients sur mon plan de travail ainsi que les ustensiles de cuisine et la réalisation de la recette. Sauf évidemment les produits frais que j'ai sortis en dernière minute. D'abord, j'ai cuit les lentilles dans leur volume d'eau puis j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle pour y faire revenir les oignons et l'ail qui ont été préalablement émincés. Ensuite, j'ai ajouté des légumes. Donc, j'ai choisi d'ajouter des carottes, des haricots mais ça aurait pu être de la courge au butternut ou bien des pousses d'épinards. On peut vraiment choisir les légumes qu'on ajoute. Puis, j'ai ajouté un petit peu de gingembre frais pour en fait ajouter un petit peu plus de saveur au plat. J'ai ajouté des épices. Donc, ça c'est du garam masala. En fait, c'est un mélange d'épices d'origine d'Inde. Un petit peu de curry aussi en poudre. Et pour finir, une petite pincée de fleurs de sel. Ensuite, j'ai tout mélangé. C'est succulent. Puis ensuite, j'ai... En fait, j'aurais aimé ajouter de la pulpe de tomate mais bon, comme ce n'est pas la saison des tomates, j'ai ajouté des tomates concassées et puis j'ai ajouté un petit peu de lait de coco. J'ai tout mélangé et j'ai ajouté mes lentilles qui étaient cuites. Ensuite, j'ai laissé un petit peu mijoter la préparation. J'ai décidé d'accompagner mon plat de riz basmati mais bon, ça aurait pu être un autre féculent comme du pain viand ou bien de couscous perlé. Et comme on le voit, j'ai cuit mon riz à la vapeur donc avec le coupé et au. Tout à fait, oui. Et puis ensuite, j'ai dressé mon assiette. Donc voilà, j'ai mis le dalle sur le riz et j'ai ajouté un petit peu de coriandre fraîche. Très bon la coriandre. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster par après. Une bonne cuisinière et très bonne commentatrice aussi. En effet. Si c'est déjà comme ça avec de la nourriture, imaginons dans un futur proche ou un teint commenter des courses ça pourrait être pas mal. Hugo, tu as préparé aussi une petite recette. Élise met de nouveau la barre très haute. Oui, mais attention, c'est souvent le cas. Et pourtant, ce n'est pas sa discipline. Non, c'est vrai. C'est vrai. On aura d'ailleurs un perchiste un petit peu de teasing. Il y a toujours en avant sur les autres puisqu'elle court très vite. En effet. C'est désormais à moi. Donc moi, c'est risotto poulet, champignons. Donc vous allez découvrir les ingrédients. Donc avec 5-600 grammes de champignons, l'ail et l'oignon, 500 grammes de riz à risotto, 250 millilitres de crème fraîche, des aiguillettes de poulet, le parmesan, il y avait aussi le persil découpé. Donc ici, voilà, faire revenir les oignons et l'ail comme tu as pu le faire toi aussi dans ta recette. Les champignons, les laisser ramollir 5 minutes avant de mettre le riz. Ensuite, étape un petit peu délicate, vous allez le voir où il faut un petit peu d'équilibre, un petit peu de pratique, de gestuelle. Vous voyez ici à l'image avec le bouillon. Donc pour venir cuire de façon progressive le risotto, comptez 30 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, vous pourrez faire revenir les aiguillettes de poulet. Une fois la cuisson du riz réalisée, ajoutez la crème fraîche 250 millilitres, une crème fraîche allégée, assaisonnée avec un petit peu de persil. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de curcuma, notamment quand vous cuisez les aiguillettes de poulet. Et ici, pour finir, le parmigiano, l'assiette est dressée et on va pouvoir maintenant déguster. J'ai hâte de déguster, en tout cas, ça a l'air bien bon. C'est justement la prochaine séquence. On y file ? On y file ! Let's go ! Donc, place maintenant à la dégustation, Élise. Donc, je te propose, on a été galant tout au long de l'émission, mais je te propose ici de commencer par mon plat. Tout simplement parce que le tien est un petit peu plus épicé que le mien et que donc, pour respecter les goûts, il est important de commencer par mon plat. Donc, voilà le risotto poulet-champignon. Donc, j'espère qu'il te donne envie. pourquoi proposer aujourd'hui ce plat ? Parce que je trouve que c'est un super plat adapté la veille d'une épreuve d'endurance parce qu'il est riche en glucides, de parlerie, aussi riche en protéines avec ici les aiguillettes de poulet. Les champignons, quand même, pour l'apport en vitamines, minéraux, mais les champignons qui restent quand même assez digestes pour ne pas défavoriser, perturber le sommeil du sportif. Et donc, je t'invite maintenant à piquer la première fourchette. Il y a l'assaisonnement, donc tu peux mettre un petit peu de parmesan si cela te donne envie. Tu peux aussi goûter en même temps que moi, même si en ça, tu connais des plats de goût. À toi l'honneur. Et donc, ici, la recette que j'ai présentée tout à l'heure, qu'on en a présentée dans le fauteuil, c'était pour 5 portions. Ah oui, voilà. Les quantités semblent assez énormes. Et donc, c'était pour 5 personnes. Et alors, tout le riz et l'oignon ainsi que l'oignon et l'ail, je ne l'avais pas mentionné durant la vidéo, mais c'était avec de l'huile d'olive. Comme ça, tu étais plus précise que moi dans tes explications. Oui, c'est bien bon. Ici, j'ai une bouchée avec du riz, du champignon, du poulet. Donc, il y a eu vraiment le mélange de toutes les saveurs. C'est bien savoureux et c'est bien que tu utilises de l'huile d'olive parce que c'est une huile qui résiste bien à la cuisson. Donc, elle est plutôt conseillée pour les cuissons. Alors que pour les salades froides, on va plutôt conseiller une huile de colza qui résiste moins à la chaleur et qui en fait est riche en oméga-3. C'est intéressant pour le sportif comme ça a des vertus anti-inflammatoires pour lutter contre les blessures telles que les tendinopathies par exemple. Oui, parfait. On passe à la dégustation de mon plat ? Allez, allons-y. À toi l'honneur alors. On change de fourchette pour l'occasion. Je prends quand même un petit peu la sauce. C'est le but, il ne faut pas juste prendre le riz. Ce serait trop dommage. Ça a l'air si bon. Je vais vous faire maintenant. C'est super bon. En plus, c'est génial parce que je pense que peu de sportifs intègrent les légumineuses à leur menu. Ici, on a les lentilles et donc ça permet de varier les sources de protéines tout au long de la semaine. C'est ça. Ici, en fait, c'est une alternative végétale pour remplacer la viande. Ce plat est équilibré parce qu'il y a à la fois un féculent, donc le riz, c'est assez généré en légumes. Il y a aussi un apport protéique avec les lentilles, donc les légumineuses. Et en fait, on peut vraiment retrouver cette assiette équilibrée. Donc, une assiette équilibrée en dehors du sport, ça va être une assiette qui est composée de la moitié et de légumes et puis un quart, un apport protéique et l'autre quart, un apport de glucides, donc avec des féculents. Et la tienne, en fait, pourrait aussi être assez équilibrée. Et pour rendre ta recette végétarienne, en fait, on pourrait remplacer le poulet par du tofu, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou du corn. Ou du corn, ou bien du setan. à la limite. Ça, ça pourrait se faire. Du corn qui ressemble plus quand même au goût d'ici, des aiguillettes de poulet. Oui. Et qui pourrait vraiment bien se marier, je pense, dans cette recette, en effet. C'est ça. Pour un sportif végétarien, je pense que ça pourrait être une idée pour un petit peu changer la recette. c'est super bien épicé. C'est super bon. Je le recommanderais aussi volontiers aux sportifs que je peux suivre. Et ce que je te propose maintenant, c'est peut-être de passer à la conclusion. Oui, on y va. Let's go. Voilà une bonne partie de régalage, je pense. J'ai entendu de très beaux mots. C'était bon, excellent, magnifique. On va quand même aller chercher la petite bête. Une petite notation par rapport au plat que tu viens manger, le plat d'Hugo. J'ai attribué ma note à Hugo. Oui. Oui, Hugo, tu vas être très content. Non, je ne suis pas trop sévère. Je suis trop gentille. C'est 10 sur 10. Voilà. 10 sur 10, carrément. Là, c'est parfait. Ça va être difficile de te battre. Le plat était vraiment équilibré. On retrouve tous les composants pour faire un plat équilibré. Donc, des féculents, le riz, on retrouve des légumes et tu as été très généreuse sur la part en légumes avec les champignons. Puis, on retrouve aussi des herbes aromatiques, le persil. Ça, ça peut se manger à volonté. Tu as utilisé aussi, comme tu m'as dit, en aparté du cube bouillon dégraissé. Et tu as fait aussi attention à utiliser de la crème fraîche plutôt maigre. Donc, ce qui rend en fait leur pas digeste pour la veille d'une compétition, comme on va éviter de manger trop gras. Huit d'olive pour la cuisson et le goût était présent. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Merci pour cette dégustation. Écoute, ça me touche beaucoup. J'en ai presque la larme à l'oeil. J'avoue. Tout éloge. Voilà. Si j'écoutais mon cœur, on va rester dans l'émotion. Je mettrais 10 sur 10. Mais juste pour ne pas que la barre soit trop haute, on en revient à ça, pour nos sportifs qui viendront présenter leur plat, je vais te mettre un petit neuf. D'accord. C'est quoi ? Et tu n'avais pas présenté dans ce but-là. Tu es totalement exquisé et tu mériterais un indice. C'est juste que la veille d'une épreuve, les lentilles, ce n'est peut-être pas hyper conseillé, mais tu en es conscient de toi-même. Oui, surtout si le sportif n'a pas l'habitude d'en manger. Voilà, exactement. Et je pense que toi, par exemple, qui a l'habitude d'en consommer, ça ne poserait certainement pas problème la veille d'une compétition. Donc, encore une fois, c'est au cas par cas. Et alors, petit conseil, c'est de bien rincer les lentilles avant la cuisson. C'est ça ? Pour les rendre plus digestes. Oui, en effet. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur la recette. Non, c'est parfait. Je te remercie. Donc, moi, juste pour revenir un petit peu à ma recette, c'était un petit peu pour varier de la fameuse pasta party et un petit peu changer le quotidien et la routine du sportif en réalisant plutôt une risotto. Oui, c'est vraiment super. Et en soi, ça ne sert à rien non plus de manger trop de glucides la veille d'une compétition parce qu'en fait, les réserves de glycogène sont déjà faites et il ne faut pas non plus avoir un repas trop lourd et indigeste ce qui va causer des troubles digestifs. En tout cas, c'était super ta recette bien épicée comme je l'ai dit en direct lors de la dégustation. Donc, tu peux en refaire quand tu veux. Ça va, ça va. Je t'inviterai à l'occasion alors pour manger un petit d'elle. Magnifique. Écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Déjà ? Oui, déjà, Hugo. On s'est régalé. On a bien discuté. On a appris beaucoup de choses. Merci Hugo. Merci Élise surtout aussi. Alors, un petit détail quand même à souligner. La semaine, la fois prochaine, pardon, vous serez là encore une fois. On accueillera des sportifs. Qui est au menu la fois prochaine ? Lola Mansour, donc judo 4 et une écrivaine aussi avec beaucoup de, beaucoup de talent. En tout cas, beaucoup de talent seront présents ici sur notre plateau. Et nul doute qu'ils vont en apprendre de vos talents aussi. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi, Gordon. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada